... Et puis il y a des situations physiologiques qui interfèrent avec la dose de l'évothyroxie, la grossesse. Et du fait des besoins du fœtus, du développement du fœtus, en général on monte de 25% la dose de la femme. Quand elle était, avant d'être enceinte, bien équilibrée, on a besoin de monter de 25%. C'est pas négligeable quand même. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, il faut un suivi très régulier. Dès qu'on s'aperçoit qu'on est enceinte et qu'on a eu un cancer de la thyroïde, on va voir son endocrino qui prescrit tout de suite un bilan thyroïdien avec la TSH, la T4-lib minimum et puis la T3-lib, ça ne mange pas de pain. Et l'objectif, comme je vous le disais, c'est d'avoir une T4-lib plutôt haute. D'accord ? Et puis il y a d'autres situations. Donc c'est une autre cause d'avoir un gros ventre, mais là c'est parce qu'on a pris du poids. Donc c'est sûr que quelqu'un qui a des variations de poids, si vous prenez trop de poids, du coup la dose va augmenter. Si vous avez maigré, inversement, on va pouvoir baisser la dose. Ça se joue sur l'équilibration. D'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada